L'objectif ce matin, c'était de visiter à la fois notre centre opérationnel, depuis lequel on pilote l'ensemble de nos activités et de notre mobilisation opérationnelle, en réponse à la crise, et puis visiter un dispositif spécialement mis en œuvre pendant le confinement, qui s'appelle Croix-Rouge Chez Vous. L'idée, c'est de présenter le dispositif de lutte contre l'isolement social et de rencontrer les acteurs bénévoles et salariés qui le font vivre au quotidien. C'est important pour nous, cette visite, parce qu'on a une longue tradition et habitude de travail avec le Conseil économique, social et environnemental, une collaboration forte entre la Croix-Rouge française et cette institution. On y tient, parce que c'est la Chambre qui représente aujourd'hui le monde associatif, en tout cas les corps intermédiaires, et la société civile organisée en particulier, que nous représentons. C'est là où aussi on peut mettre en valeur notre expertise, et notre observation de l'évolution des problématiques sociales sur le territoire et au sein de notre société. Nous avons un membre du Conseil économique qui est le président de la Croix-Rouge. Cela démontre bien que l'ensemble des acteurs du CESE sont aussi des acteurs dans la société civile pour la lutte contre la pauvreté. Comme toutes les autres associations, c'est un acteur incontournable de la lutte contre la pauvreté, avec les nombreux bénévoles 60 000 qui s'investissent tous les jours pour apporter de l'aide aux personnes les plus vulnérables. La visite vient compléter nos travaux du Conseil, parce qu'effectivement nous avons pointé un certain nombre de sujets en urgence. Et on partage cette vision de la situation. On a vu depuis le début de l'année toute une partie de la population française basculer malheureusement dans la précarité. Un pays qui comptait, avant la crise, un peu moins de 9 millions de personnes vivant sous le seuil de pauvreté. On estime que plus d'un million de personnes ont déjà basculé dans la précarité. Il faut absolument être en capacité d'intervenir le plus rapidement possible, pour les accompagner, pour les protéger, pour les mettre aussi sur le chemin du retour vers l'autonomie, et puis éviter qu'une frange plus importante de la population ne bascule dans les mois qui viennent. Et pour ça, on va travailler ensemble à des solutions concrètes, visant à favoriser l'accès à la santé de la population, à faciliter l'accès au logement, et puis favoriser aussi l'emploi et l'insertion professionnelle sur le long terme. pour faire en sorte que la situation et la crise sociale que nous connaissons aujourd'hui ne se transforment pas en crise humanitaire dans les mois qui viennent.